... Bon, alors, on l'avait dit, on le fait. On le fait tout de suite. On avait dit que pour pousser dans le genre cuisine, on allait se risquer dans un truc qu'on ne connaissait pas. Vous allez voir comment ça se passe, généralement on s'engueule. On dit, non, pas du tout, moi ce n'est pas ce que je vois dans cette chanson, on peut peut-être réouvrir. Il vaudrait mieux peut-être fermer carrément, parce que c'est tellement honteux ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? Peut-être qu'on pourrait expliquer déjà comment on a fait, non ? D'accord, vous voulez qu'on prenne une, ça vous plaît ? Et qu'on vous dise comment on l'a fait ? Alors, va-t-on se rappeler ? Parce que dans « Comment on l'a fait », il se joue exactement ce qu'on disait tout à l'heure de la piaf, son auteur, le compositeur, l'arrangeur, d'où ça vient, d'où les idées jaillissent, quelle circulation entre les gens fait que quelque chose sort. Parce qu'il n'y a pas, en fait, ce n'est pas comme dans une administration, où il y aurait celui qui écrit la musique et les paroles, l'autre qui écrit les arrangements. Alors, vous me livrez les arrangements, alors je te fais ça, je finalise. Alors, je suis en train de finaliser tout ça, et on s'envoie les trucs, ça ne se passe pas vraiment comme ça. C'est plus organique. Voilà. Alors, comment on s'organise les organiques ? Je pensais, par exemple, une chose qui était venue en répétition que je trouve moins intéressante, c'est « J'ai qu'à le regarder ». Quand on a travaillé cette chanson de Piaf, par exemple, on a vu une musique Alex Signavin, on s'est dit, en écoutant la chanson, on s'est dit « Tiens, c'est un côté russe ». Et là, Claude Barthélémy a dit « Oui, oui, il y a Mussorgsky et le tableau d'une exposition ». Et donc, on a carrément cité le thème, le démarrage. D'accord, mais c'est vrai. Ça a été une façon de faire à un moment donné. Alors, allons-y. Par citations. Peut-être juste le début pour voir. Alors, il faut bien qu'on reconnaisse bien le tableau d'une exposition. Ici, vous êtes des professeurs de musique, attention. Si vous ressortez autre chose que ça, si vous sortez « Caline, gamin, caline », ça n'ira pas. Pleine, ma pleine non plus. Il a plutôt la gueule gentille Il se laisse aimer tout comme les filles Alors déjà là, je ne retrouve pas ma note. Qu'on s'assuie ? C'était ça ? Je l'avais. C'était ça ? Et j'ai eu l'impression que je ne l'avais plus. Vous voyez ? C'est ça le travail. Alors, on recommence. Ça s'appelle répétition. Vous vouliez voir, vous allez voir. Pour les profs de musique, comme c'est Signeavine, la Russie, l'Athlène, la perte de vue. C'est pour ça que je pensais à un côté extrêmement modal dans l'harmonisation. J'ai oublié de moduler le moins possible. C'est vrai. Il a plutôt j'ai qu'à le regarder, j'ai envie de chanter, courir dans les prés, avec le printemps, de chanter ma joie, de crier de joie. Dès que je l'aperçois, il me regarde comme ça, puis il me dit tout va, viens, on va s'aimer. J'ose plus le regarder, qu'il fait bon de l'aimer. Et après, le deuxième couplet, ça marchait pareil. On fait en intro, une représentation, voire même un cliché, tac, une photo, on y va. C'est vrai qu'elle fonctionne comme ça. Ce que je trouvais très beau, moi, dans ce travail et cette découverte, c'était que du coup, le la 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 avait un côté complètement épique, vraiment une idée qu'on se fait des Russes, comme ce qu'on a vu ce matin, le film qui était incroyable. Une espèce de comédie musicale soviétique avec les paysans, ça, c'était d'une très grande beauté. Et en même temps, c'est sûr qu'on pourrait dire, ah, c'est de la propagande patati, mais quelle beauté. Est-ce qu'une comédie musicale d'Hollywood n'est pas aussi une propagande, d'autres choses ? Alors, qu'est-ce qu'on ferait d'autre ? Puisque tu nous en as donné, pardon ? Avec ce soleil. Avec ce soleil. Parce que... Ah, on l'entend, d'accord. Je croyais qu'on l'entend pas, Claude. On y va. Cette chanson est de Philippe Gérard, tiens, et Jacques Larue. Vous avez vu, on les a retrouvées hier dans les radios de l'Occupation. Philippe Gérard, lui, il était à Lausanne, puisqu'il écrivait... Il avait écrit ses deux magnifiques chansons pour Marie Dubas et puis René Lebas, réfugié. Et Jacques Larue, lui, il était là, il continuait à Paris. Ah ouais, celle-là, elle est... Avec ce soleil, on avait envie de ne pas parler, de boire la vie à petite goulée sous le ciel superbe. Le long du talus, ma chante un brin d'herbe et jupe collée. Elle le regardait d'un air triomphant ce jeune homme imberbe, encore presque enfant qu'il a désiré. Il aurait fallu... D'accord. Il y a beaucoup de mots. J'explique pour moi, parce qu'après, ils vont raconter toute leur vie. Il y a du débit. Il y a du débit. Il y a une certaine idée d'un air caressant et d'un soleil un peu plombé, comme ça. Donc, je m'étais dit, mieux vaut que je joue de la monotonie un petit peu de tout ça. C'est-à-dire que je suppose que l'air est presque arrêté, caressant mais arrêté. Et donc, j'ai choisi d'emprunter à des amis un riff qui vient du Mali, que je fais comme ça. Ca avance pour les temps complètement arrêté. Et je suppose, j'ai supposé qu'avec la diction de Serge et les mots, en même temps, ça s'entrelacerait comme ça. Comme je n'ai pas beaucoup de notes et pas beaucoup d'informations, mais que ça circule comme ça, c'est déjà comme, déjà pour le premier couplet, enfin pour le couplet. Parce que le refrain parle d'un espoir, il aurait fallu, d'un espoir, d'un regret, tout ce qu'on veut. Et là, je rentre tout à coup dans quelque chose de beaucoup plus larmoyant. Et donc, je vais rajouter les harmonies conventionnelles de la chanson. En fait, là, le travail, ça consiste à réduire un petit peu le lexique de l'accompagnement pour éviter de le ramener à sa triste banalité. parce que toute chanson française contient, en fait, un anatole. Évidemment, quand c'est fait avec Jenny, comme Barbara, ça peut supporter le reste du temps. Moi, ça me donne envie de gerber, donc je vais voir ailleurs. On les a déjà rencontrés, les anatole, il y a deux jours. La famille anatole. Qu'est-ce que c'est qu'orchestre, c'est un groupe qui joue des anatole France. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est contrasté au maximum dans la signification entre le refrain et le bouclet, et pas rester sur une espèce d'a priori du style, puisque c'est fort Do majeur, je vais faire Do majeur, La mineur, Ré mineur, Sol. Oubliez tout ça. Oubliez complètement les a priori qu'on peut avoir. Pour moi, si j'en fais... puisque c'est la mélodie, ça n'implique pas. Il n'y a pas d'autre solution. Je ne sais pas d'harmonie du tout, d'ailleurs. Alors, il y a souvent... Donc, on leur montre, on leur montre avec... Et le grand plaisir de faire ça, c'est de le faire, par exemple, avec des gens qui ne connaissent pas du tout la chanson. Pas de partition, on la chante à l'oreille, hop, et on trouve autre chose. Voilà. On y va. Maintenant, après, il y a une question de débit. Alors, on a résolu que c'est Serge qui donne le débit de la chanson, parce qu'il dit avec ce soleil. Et juste le temps qu'il dit avec ce soleil, c'est déjà le tempo. Bon, ça, c'est la musique qui est assez fort. Mais c'était déjà deux enfants durcis Qui ne croyaient plus n'avoir à se dire Que les mots des grands Que la vie déjà croyait sans merci Qui ne savaient plus ni rêver ni rire Cœur indifférent Et ce jour encore, le long du talus, les coquelicots Avec les bleuets en vain attendir Une main cruelle qui les cueillerait Alors voilà, c'est comme ça qu'on travaille dans notre cuisine. C'est un commentaire sur certains mots aussi Certains mots sont absolument mortels Quand vous essayez de fabriquer un accompagnement Parce que j'aime pas beaucoup le mot d'arrangement Parce qu'après tout, une belle chanson Je demande qu'on a arrangé aussi Exact Mais par exemple, il est question de chœur indifférent Alors ça, c'est très très dur à jouer L'indifférence C'est un peu comme le silence Si le silence arrive dans un texte Et que vous êtes musicien Si vous jouez, vous avez l'air d'un con Si vous ne jouez pas, vous avez l'air encore plus d'un con Donc pour faire comme ça, vous n'étiez pas rendu compte Que le mot existait C'est pourquoi il ne faut pas chercher à aller de la signification Mais ce qui est indifférent C'est à peu près sans qualité C'est pour ça qu'avec Olivier Nous jouons une harmonie qui est extrêmement ambigüe C'est pas Do-Dièze majeure Avec un Mi mineur par-dessus Alors Do-Dièze majeure Et Mi mineur C'est pour dire que la corde apprend vraiment de stabilité tonale Avant qu'on charge un petit peu sur telle Sur la fondamentale En disant que c'est un Do-Dièze Ou un Mi éventuellement Donc c'est pour ça que la différence Elle devient quelque chose d'un petit peu opaque Un petit peu brouillardeux Sans poids particulière De façon un peu curieuse C'est la complexité qui mène un petit peu à l'indifférence Parce que tout simplement Il y a beaucoup trop d'informations dans la corde D'un seul coup Pour qu'on puisse s'y installer vraiment Voilà C'est le léger inconfort de cette indifférence Que tu voulais jouer avec ça Mais l'inconfort est important Quand je disais dérangement Plutôt qu'arrangement C'est pas dérangement seulement de l'heure Avec l'insolence et tout Ça peut être très bien l'insolence important Mais à bon escient C'est aussi se déranger soi-même Nous-mêmes nous mettre dans une position On se dérange On se dérange d'abord de ce qui est convenu Entre pros Alors ouais on va faire tel spectacle et tout Là c'est plus du tout créer Que de faire le métier Si vous voulez C'est pire qu'un métier Quand on veut créer quelque chose Et donc c'est vraiment d'aller se déranger Sur des choses convenues Et d'aller à l'écoute Et des écoutes Qui ne vont pas par exemple Sur la question du sens Les mots importants ne sont pas ceux qu'on croit Amour On sait bien Désir Plus les mots sont forts Et disent précisément Bien à ce qu'ils veulent dire Moins en fin de compte On a à venir là-dessus En revanche Il y a des choses très simples Comme beaucoup Évidemment la grande différence C'est un peu Beaucoup Passionnellement Pas du tout Là oui Là ça devient intéressant Les quantités Les adverbes Tout ça devient plus intéressant Les pronoms possessifs Sont très intéressants aussi Et pourtant Ça ne paraît rien du tout Et bien ça change tout Dans la chanson C'est des choses Qui sont fortes pour nous Et puis ce bain Musical de chacune des chansons Et puis l'ambiance générale Par exemple aujourd'hui Comme on avait envie Pour les actes d'enregistrer On a fait tout ça En l'étant Sonorisé Alors que ce spectacle-là Qui s'appelle Inédite Piaf On le fait sans sono Et ce théâtre Il sonne bien On le fait sans sono Et on revient à quelque chose De la réalité de Piaf Qu'est-ce que c'est que chanter dehors Chanter dans la rue Mais qu'est-ce que c'est aussi Que cette chose De la tout proche De l'oreille De la veillée De la réunion des gens Ça c'est une chose importante Quelle heure est-il ? Bonne nuit Alors Ce que je vous propose C'est que maintenant Vous savez comme je vous le disais hier Que Claude Sicre Notre ami toulousain Est très malade Ça veut dire qu'il a C'est un homme qui n'arrivait pas A dormir depuis des années Et qui avait pris énormément De somnifères Il y a six mois Il a arrêté Et ça le met totalement À côté À des moments Et il est vraiment malade Alors du coup Qu'est-ce qu'on s'est dit ? On s'est dit Mais nous allons Faire une conférence Chanter On va encore Se meubler le cerveau Comme disait la chanson Tout à l'heure Que Fréal chantait Se meubler le cerveau De bonne grammaire On va se meubler le cerveau De quelqu'un d'autre encore Et on s'est dit Tiens Allons chercher quelqu'un De très contemporain En somme Mais pour nous patrimonial Parce que c'est les années 80 C'est déjà bien vieux Les années 80 Et bien assez vieux pour nous Pour qu'on goûte De cette saveur Et de ce vin Et nous avons donc demandé À Rachel De venir faire La conférence chantée Sur Manu Tchao Qu'elle a créée Avec Véronique Mortaigne Qui elle N'est pas là Mais comme Véronique Mortaigne Écrit Ses conférences Après sa conférence Sur les yéyés Hier qui était une création C'est peut-être son genre Maintenant elle va faire des créations Et après elle redonnera Comme du temps des speakers Où en fait C'était pas du tout Des animateurs de radio Ou de télévision Qui inventaient leurs textes On leur donnait Les textes à lire C'était souvent des comédiens Par exemple Prenons un jour On va faire comme on a fait hier Quelque chose sur la chanson Et la radio On fera quelque chose Sur la chanson et la télé La fameuse Denise Glazer Au début Elle faisait pas du tout Ses émissions Elle demandait à Noiré Et à Daras Elle écrivait les textes De les dire Il se passait une chose Assez étonnante C'était comme une pièce Donc toi tu vas lire La conférence Sur Manu Tchao Qui s'intitule comment ? Manu Tchao Un nomade contemporain Voilà Il est spécial Parce qu'il est tellement contemporain Qu'actuellement On ne sait même pas où il est Il n'a pas de portable Puis on peut le trouver De chanter en Argentine Devant une salle De 3000 personnes Et puis on peut le retrouver Par hasard en Espagne En train de chanter dehors Parce qu'il avait envie De chanter à cette heure là C'est le genre C'est comme ça Qu'il s'est éloigné D'un monde professionnel Et qu'il a continué À être l'artiste qu'il est Et puis à toucher Des bonnes sommes Sur ses droits Parce qu'il a eu D'énormes succès Donc vous allez parler de lui Et ensuite Nous allons attaquer Le Gainsbal Et ce Gainsbal Chose qui sera importante On va servir un goûter Ou un petit pot Ou je ne sais pas Ou du thé Du café Dehors Il faudra aller le prendre dehors Ce pot Parce qu'on préparera le hall Pour que vous ayez de la musique Qui te sorte des fenêtres Nous la manière de faire de la musique C'est On ouvre les fenêtres Et on entend de la musique Et on dansera dehors Puisque c'est l'été Alors donc Maintenant une petite pause Et Rachel s'installe Et puis en avant Avec Philippe Et toi même Merci Merci les gars Merci